... avec un visage en une de plusieurs quotidiens. Oui, c'est le visage de Pierluigi Bersani, le leader de la gauche italienne. Sa coalition a remporté une majorité de voix, mais au Sénat, pas de majorité claire. Et donc ce grand titre, vous le voyez en une de Libération, fracture à l'italienne. L'Italie qui se retrouve une nouvelle fois fragile et ingouvernable, nous dit Libération. À propos de Bersani, Libé dit dans son éditeux, je vais y arriver, qui ne crache pas dans la soupe et ne promet ni la lune, ni la sortie de l'euro, ni le remboursement des impôts. Un langage de vérité qui en Europe n'est plus gage de démocratie. On retrouve la même idée en une du journal Les Echos, Bersani et Berlusconi, qui semblent s'affronter par écran interposé. Et ce titre, l'Italie rechute dans la paralysie politique. Autre sujet évoqué ce matin dans nos quotidiens, cette vidéo publiée hier de la famille française enlevée au Cameroun il y a une semaine. Oui, première vidéo et première preuve de vie donc. Avec cette capture d'écran que vous allez voir en une du journal 20 minutes. Paris sous pression, titre le journal, puisque le groupe islamiste responsable de l'enlèvement menace de tuer les sept Français. Au premier plan, le preneur d'otages donc, qui pointe un doigt menaçant. Même photo en une du Parisien, vous allez voir cette photo ici en petit. La France choquée, titre le Parisien. Le journal fait aussi sa une sur Vincent Péion, le ministre de l'éducation. Tranche, l'idée de réduire les vacances estivales à six semaines au lieu de deux mois. Une idée qui provoque beaucoup de réactions depuis ce week-end. Et d'ailleurs, on retrouve Vincent Péion en une du Figaro. Oui, Péion persiste et signe, titre le Figaro. Le journal de droite qui fait aussi décidément des impôts son cheval de bataille, puisque c'est à nouveau le principal titre du jour. Le Figaro rapporte les propos d'Harlem Désir, premier secrétaire du Parti Socialiste. Sur le plan de la fiscalité, il ne faut pas en rajouter. On termine avec du sport. Oui, un mot de sport rapidement. On va voir, je vous remonte juste rapidement, la une de l'équipe d'hier. C'était, on s'en souvient, David Beckham et Ibrahimovic, bras dans les bras. Et ce matin, l'équipe les met en opposition, les deux stars du PSG. Voilà, bonne pioche pour David Beckham, mais mauvaise passe pour Ibrahimovic, qui a connu en ce moment quelques difficultés sur le terrain. Merci beaucoup, Pierrick. Et vous développez tous ces titres de la presse française à 7h10. Restez avec nous d'ici quelques minutes, c'est Elisabeth Alain qui prend le relais pour un nouveau journal. Sous-titrage Société Radio-Canada